Quand quelqu'un perd quelqu'un qui lui est cher, c'est comme si une partie de sa vie lui avait été enlevée. Et ça passe par divers processus de chagrin, de perte, de nostalgie, de nombreux aspects de ce qu'ils étaient, toutes sortes de choses. Mais en même temps, nous ne sommes pas les premiers à être nés sur cette planète, et nous ne serons pas non plus les derniers à mourir sur cette planète. Dans nos vies, nous savons une chose, c'est que nous allons mourir. Oui ou non ? Vous, en tant que personne, ne voulez jamais partir. Vous voulez être un drame psychologique sans fin. Mais la vie veut partir à un certain moment. Les yogis décident quand partir. Ils s'assoient et ils partent. D'autres pensent, pourquoi il était en bonne santé, pourquoi devait-il partir ? Donc vous voulez tomber malade et mourir ? Voulez-vous souffrir à l'hôpital et ensuite seulement partir ? Est-ce la seule façon de partir ? N'est-il pas également important que les autres vies qui nous entourent, lorsque leur heure arrive, nous les aidions à être en mesure de partir gracieusement ? Ne pas en faire une victime de l'industrie médicale qui a lieu autour de nous ? Quel est l'objectif visé si vous prolongez une vie avec toutes sortes d'aides ? Vous les tirez dans la douleur et la misère ? Qu'est-ce que cela signifie ? La vie et la mort sont un même lot, n'est-ce pas ? Un homme peut faire tant de choses. Mais en même temps, voyez à quel point cela est fragile. C'est comme, vous faites du yo-yo avec votre vie à chaque instant. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. La prochaine inspiration n'a pas lieu, et soudain, un grand homme disparaît, pouf. Oui ou non ? Nous devons comprendre que la condition mortelle est la réalité fondamentale de notre existence. Si nous n'acceptons pas cette seule chose, croyez-moi, vous ne connaissez aucun autre aspect de la vie en réalité. Vous ne connaissez que le drame.